dans cet exercice on reprend toujours le même réseau qu'on voit dans chacune des vidéos qui évolue au fur et à mesure et on va rajouter effectivement un autre commutateur et de la téléphonie sur ip on va déjà configurer le téléphone on verra ensuite pour la partie pbx de cisco qui fera l'objet d'une autre vidéo alors pour rajouter on va prendre un téléphone même deux voilà deux téléphones on va les mettre comme ça et ici là sur cette partie là on va rajouter un équipement actif donc on reste sur la partie switch pour l'instant c'est la partie qui nous intéresse donc on va configurer ça comme ça donc on va relier le switch 2 et le switch 1 donc par les interfaces giga de 2 on n'a pas oublié de créer un vlan un nouveau vlan et les téléphones ip bas sur les équipements donc la partie un téléphone ip à deux interfaces rj45 une pour la connectée au lan et l'autre pour la connectée au pc dans notre cas on connecte au pc au switch depuis l'interface switch d'ailleurs ce qui permet effectivement de faire la configuration réseau et de faire fonctionner ça correctement alors dans ce type de configuration la to ip fonctionne avec son propre vlan parce que ça va permettre de faire appliquer de la cause de la de la classe de service dans le réseau local donc la classe de service qui est dédiée à la téléphonie sur ip et la cause de valeur 5 qui correspond à un champ dscp de la valeur 46 qui doit être configuré donc surtout ce qui est parti routine pour faire le matching entre les clars base de service et le niveau 3 de la qs donc il fait la configuration un mode qui va se faire plaisir c'est facile donc en abel confter configure terminal à je n'ai pas écrit si je vais l'écrire immédiatement ici l'intérêt c'est de faire de la bonne documentation donc vlan on va faire 6 6 6 t o ip et la plage d'adresse 192 168 ce à les cinq mois zéro slash 24 ça peut être du 172 ça peut être n'importe quel donc pour faire ce fameux vlan donc il levé la 6 6 6 6 1 on va sur chacun des switchs et la belle confiter vélan 6 6 6 n'aime t o ip hop ça il s'est fini chové l'anne normalement il faut regarder là où il ya tout tout les tous les trunks donc show run voilà ici pour la cascade avec l'autre il faudra automatiquement rajouté donc je vais le faire de suite confiter l'interface et visé rossachat l'un a fait une erreur donc il faut attendre que monsieur il finisse un problème chez sisco à chaque fois bon en attendant que je suis fini on va faire ici donc là et la belle confité vélan 6 6 6 m t o ip donc un douche run on va vérifier là où on a besoin de le faire c'est gigabit ethernet 1 et 2 donc interface gigabit interface range gigabit 0 slash 1-2 on fait la commence switch port mode trunks qui est 6 6 6 6 j'agule 15 15 pour le management et là j'ai fini ce switch là il n'y a pas d'adresse à jp à définir sur les switch pour la téléphonie sur ip là ici je les mis sur le port j'en ai sur mon téléphone ip et fast ethernet 2 il faut que je recréer voilà qu'on t donc chaud vélan on vérifie des erreurs sont assez rapides à faire interface fast ethernet 0 slash 2 switch port mode trunks alloués de vélan 6 6 6 pour la téléphonie sur ip on regarde ici la cascade de celui-là gigabit 0 1 donc interface gigabit 0 slash 1 qu'est ce qu'on fait rajoute juste le vélan de la téléphonie sur ip donc switch port trunks alloués de vélan ad ne pas oublier le ad parce que sinon vous allez définir qu'un seul vélan pour lui c'est fini là c'est fini on va faire remonter le vélan jusqu'ici donc qui est un doux show interface status qui s'y fait lui un doux show interface status voilà le routeur il est en fast ethernet 1 donc un show run en fast ethernet 1 tous les vélan remontent là-haut donc on fera la configuration du de la gato et de routing des téléphones ip s'il le faut sur le routeur donc là c'est bon et ici on va vérifier que c'est configuré donc gigabit 0 2 ok donc show run bien configuré show vélan normal il est tout neuf donc conf t donc vélan 15 on crée vélan de management name management vélan 666 name d'oip ensuite show cdp nervo si c'est configuré voilà le cdp nervo c'est l'annonce des équipements donc on sait qu'en gigabit 0 2 sur cette interface et ben il ya le il ya notre switch cisco donc conf t enfin host name switch 1 2 3 dans switch 2 et on va faire interface gigabit 0 slash 2 switch port mode trunk trunk alouade vélan 15,666 interface interface fast ethernet 0 1 on va configurer je vais vérifier oui comme le téléphone ici il est sur la fast ethernet 0 1 switch port mode trunk on va le laisser en mode en mode d'accès switch port access vélan 666 et il me reste à donner une adresse ip donc interface vélan 15 c'est le vélan de management voilà ip adresse 192 168 points 15 points 110 120 et les derniers éléments qu'est ce qui manque pas forcément le default gateway on verra après pour prendre la main à distance sur les équipements réseau 15.254 la téléphonie sur ip est configuré les vélan sont bons il reste plus qu'effectivement attribuer des adresses ip aux éléments on le fera par la suite voilà ça c'est la configuration avec le rajout d'un téléphone alors lui ne marchera pas parce qu'à priori il doit lui falloir un port trunk donc normalement ça marche en port access donc on va lui changer et on va lui faire un show interface status davantage du paquet traceur c'est que vous pouvez vous faire la main confiter donc interface fast ethernet 0 slash 1 switch port mode trunk et donc là ça devrait monter correctement suis-je bête il faut alimenter le téléphone alors je ne sais plus où est ce qu'on l'alimente c'est ici voilà si on alimente le téléphone ça marche beaucoup bien c'est ce que cisco dit voilà il faut alimenter le téléphone voilà une fois que ça sera oui il est passé au vert ici donc la partie réseau pur de la téléphonie sur ip est faite je vais faire une autre vidéo juste derrière pour expliquer comment on configure effectivement l'autre partie c'est à dire le le cisco call center et comment on connecte les téléphones ip dessus voilà